qui ça ça n'a pas dit ça n'a pas bonjour la famille toujours d'il masse toujours dans la joie de servir l'éternel dieu tout puissant mais aujourd'hui je vais vous faire une vidéo je vous fais alors une vidéo de la comparaison puisque les gens m'ont envoyé des vidéos des insultes mais moi je vais vous faire la vidéo de comparaison on ne compare pas les comparables on ne fait pas des vidéos juste pour faire plaisir aux gens mais la vidéo ici elle est vraiment une vidéo de comparaison entre dem dem la femme de maître gims et nana ketchup la concubine soit disant la femme de phallie poupa la femme de phallie poupa comme tout le monde le sait c'est une femme qui a toujours été au moulin quel moulin snapchat c'est une femme qui a toujours été là où il ya des maquillages c'est une femme quand on la voit j'ai vu ses pieds quand je la vois je ne pense pas qu'on peut la comparer à dem dem la femme de maître gims mais quand maintenant je vais parler de la femme de maître gims quand je vois comme elle est j'ai vu ses interviews je l'ai vu parler j'ai compris pourquoi maître gims est si fort une femme qui a la langue une femme qui a l'intelligence une femme qui a qui a qui a qui a qui a le caractère le charisme et n'est pas seulement si les réseaux sociaux juste pour faire plaisir au public mais elle est là pour parler de son business c'est une femme d'affaires par rapport à la femme de phallie poupa c'est une femme des snapchats ce sont des différences de personnes différentes alors quand vous m'insultez parce que je fais je ne fais que défendre la réalité c'est que nous connaissons et c'est que nous avions vu tous si les réseaux sociaux et sur les sites internet de chaque artiste que nous avons comparé phallie poupa et maître gims c'est vrai que phallie n'a les trophées que phallie a sur les trophées africains mais elle est juste pas comme des afrima tout le monde peut avoir ça mais les musiciens que je vais à l'occurrence des maîtres gims lui il se focalise sur les disques des diamants lui se focalise sur les disques des platines ça c'est là c'est 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 le point fort de maître gims pour lui c'est la vente vente des cd phallie 50 000 cd et est capable de les vendre les 50 000 seulement il n'est pas capable mais il ya un monsieur avec un seul album un seul album il a vendu plus de millions millions d'albums vendu c'est celui là qui vous insultez vous insultez sa femme vous dites qu'il a des gros aujourd'hui maître gims c'est devenu homme de grosier vous la vous l'insultez il est avec aujourd'hui pendant que le jour où il était en train d'aider phallie poupa il a été bon il était beau petit frère aux camarades a fallu aujourd'hui parce que il a choisi le cas du peuple vous êtes insurgent contre lui d'abord je vais vous dire ceci ça c'est la dernière vidéo que je fais je me suis en train de faire concernant c'est déjà là l'interview de ce monsieur ici encore une fois il n'a taquiné personne de du début à la fin il n'a pas il ne peut pas calculer phallie la femme de maître gims ne peut pas autoriser de telles choses puisqu'elle est intelligente maître gims est intelligent ce sont des personnes qui qui collaborent ce sont des personnes qui vibrent vraiment dans l'amour parfait mais de l'autre côté phallie peut s'embrouiller puisque la femme qui est derrière phallie elle n'est pas capable de maîtriser phallie comment imaginer l'interview d'une personne qui n'a rien à voir avec votre vie vous allez vous engager vous allez engager toute votre votre armée à laisser ma taper sur quelqu'un juste pour rien à l'occasion de rien vous trouvez ça normal est ce que vraiment phallie a vraiment une dame derrière derrière lui une dame qui est capable de le calmer je comprends pourquoi phallie ne dort pas à la maison aujourd'hui je comprends pourquoi phallie toujours dort toujours dans des hôtels je comprends pourquoi je comprends pourquoi phallie fait des répétitions mais dans des hôtels c'est parce qu'il n'a pas une femme qui lui qui devrait lui montrer comment gérer les affaires comment faire les affaires une personne mais une personne que vous insultez une personne que vous insultez une dame que vous voulez comparer à votre dame là vous la voyez elle est d'abord belle dame dame belle taille meilleure donc une femme qui est toujours à côté aux côtés de son mari les conseils de conception tout ce qu'il faut il faut en harmonie donc c'est une femme d'affaires elle est associée dans les affaires de son mari mais quand on voit nana ketchup dans le spectacle de phallie c'est là elle devient comme une danseuse sur le podium c'est ça que vous voulez dire que ces femmes des stars j'ai jamais vu ça moi j'ai jamais vu ça alors quand on va faire des comparaisons entre ces deux femmes là il faut vraiment réfléchir avant de citer quelqu'un puisque quand on voit les images des deux femmes là il y a une femme entrepreneur une femme qui fait le business une femme qui est figure publique de l'autre côté il y a une femme qui est de snapchat une femme pleine de maquillage une femme qui veut toujours se faire voir mais sans rendement sans rentabilité mais de l'autre côté la femme de maître Gims il y a toujours des rentabilités c'est une femme qui est toujours aux caméras une femme qui est toujours là pour les conseils une femme qui est toujours là pour défendre et protéger sa famille mais de l'autre côté ici une femme la famille est laissée aux achères il est laissée aux abois je ne sais même pas comment un messier comme phallie est arrivé à ce point là à choisir nana ketchup quand on voit tous les musiciens qui sont au congo derrière tous ces musiciens là quand on voit Kofiolo Midi il y a Cindy Lecker qui est là quand on voit Jibem Piana non non Jibem Piana échoué dans ça là quand on voit Wera son il y a Ma Sylvie et tous ces musiciens qui sont là on voit faire avec Aigle Jaune mais phallie avec l'argent qu'il a avec tous ces dont il se bat la poitrine qu'il a il n'est pas capable d'avoir une femme qui pourra le guider à être un homme c'est pour cela que moi quand je dis que vous vous criez soit disant qu'il est votre leader votre votre modèle votre votre idole je ne sais pas comment je me manque de vous avoir un leader qui est désordonné comme ça avoir un leader qui n'a pas de position ça ce n'est pas un leader phallie n'est pas un leader il n'a pas de position il n'a pas d'aura il n'a pas de charisme quand vous allez voir même la femme de phallie n'a pas d'aura n'a pas de charisme quand vous allez voir Dem Dem elle a l'aura elle a de l'intelligence elle est charmante elle a toutes les qualités quand vous allez parler de Maître Gims quand vous le voyez c'est un homme un masculin quand vous écoutez la voix c'est énorme quand il fait le business c'est le business quand d'abord il sourit quand il rit vous écoutez que c'est son coeur qui rit il s'exprime c'est son homme qui éclate mais pendant qu'il fallait qu'il rire comme un bulldog il ne sait même pas comment sourire il ne sait même pas comment rire comme une voiture qui est en train de qui veut démarrer mais qui échoue à démarrer c'est ça mais moi quand je vous dis des telles choses des réalités pareilles je suis la personne qui reçoive toujours des insultes je suis la personne qui est toujours attaquée par des messages moi j'ai toujours dit que les insultes et vos messages là ne vaut pas m'arrêter à vous dire de la vérité les injures ne vaut pas m'arrêter à relater les analyses selon moi les faits que je vois selon moi Fallis c'est une personne publique comme 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 quand il y a à parler on doit parler quand il y a à analyser on doit analyser ça c'est le ce n'est pas moi qui ai choisi Fallis d'être une personne publique c'est pas moi il il s'est décidé d'être là on est là pour faire les analyses s'il y a des bonnes choses on les fait quand il y a des mauvaises choses on fait quand Fallis a fait un milliard de vie j'ai parlé j'ai dit les milliardaires quand il a fait il a eu un million j'ai dit les millionnaires quand il a fait la chanson est celle mais il déjà dit c'était une belle chanson mais quand il s'est il se bat avec ses affaires sur les réseaux sociaux s'il s'est battu avec ses affaires chez lui ça ne concerne personne mais quand c'est sur les réseaux sociaux tout le monde a le droit de parler et chacun analyse les affaires selon lui moi je l'analyse selon moi et je prends le côté que je vois vulnérable puisque moi je défends les affaires et les personnes savants les femmes toi tu défends qui ? moi je défends les femmes mais il faut que ces femmes là soient dans la logique positive également moi je ne défends pas les femmes dévergondées je défends les femmes qui veulent être défendues comme Keïna Ipupa comme Emmanuelle Louré comme Emmanuelle Keïta il y en a beaucoup 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 de personnes à qui je fais confiance à qui j'ai les droits et l'obligation de défendre mais des personnes qui n'ont pas de sens les femmes comme Grasse Mbizi des femmes comme Marilo je n'ai pas l'état pour ces gens là puisque ce sont des cadavres pour moi ce sont des cadavres des personnes comme je ne sais pas Manuela Kito je ne sais pas Chantal Bola ce sont des personnes qui n'ont pas de sens selon moi c'est ça la vérité je vous aime trop partager la vidéo commenter et si tu n'es pas encore abonné abonne toi puisque c'est la place des analyses organiques c'est moi Guilmas j'espère que le week-end vous sera plein de bonté plein de santé plein d'activités on se revoit dans la prochaine vidéo et à la prochaine bye